Elle se vide. Ceux qui sont glaissés de longue durée, petit mari, c'est toujours pareil. Il y en a pour un petit moment, lui. On a récupéré aussi John Penzo, qui est entré, qui est un petit peu en avance sur son programme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a ciblé pour lui début octobre compétitif, mais il est possible que ça se fasse avant, parce qu'il est en avance. Donc ça, c'est bien. Et on a aussi un petit souci. Enfin, on a un souci. Notre troisième gardien, je l'appelle Toto, Toto Roche. Il va attendre de voir le doc demain, parce que le doc est absent aujourd'hui. Il pourrait avoir une indisponibilité de deux mois. Voilà, pour un problème au genou, ne me demandez pas exactement quoi. Donc voilà, autrement, tout le reste, c'est apte. Donc c'est bien. Le petit ami a repris l'entraînement. Donc on a pu travailler avec pratiquement tout le monde. Ces 15 jours-là, on s'en est beaucoup servi, notamment la première semaine. Donc c'est comme si on avait fait un stage. On a fait deux entraînements par jour, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, pour remettre en place les choses, surtout pour redéfinir une façon de travailler, pour habituer les joueurs à notre façon de travailler. Vous savez aussi que j'ai un préparateur physique qui m'a rejoint. Donc avec les prépas, le staff, le staff médical, les kinés, on s'est approprié cet endroit, de façon à ce qu'on ait des habitudes de travail qui étaient différentes de ce qui se faisait avant. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Et puis après, on a beaucoup travaillé sur le plan physique, la première semaine, pour remettre un petit peu tout le monde à niveau, parce qu'il y avait des disparités dans ce domaine-là. Et puis aussi pour affiner tout ce qui était principe de jeu, enfin toutes ces choses-là, parce que la première semaine, quand je suis arrivé, on a eu très très peu de temps. On était dans l'urgence d'une préparation, d'un match de peau. Allez, on a fait deux séances, donc ça ne suffit pas. Mais je suis content de ce qui a été fait, de l'investissement des joueurs. Et cette semaine, on a continué notre préparation athlétique, tout en commençant évidemment à préparer le match de Bastia. C'est ce qu'on dit. Après, moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, ils ne passent pas un examen. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les intentions. Après, les qualités des joueurs, je les connaissais avant, je les ai découvertes un petit peu plus. J'ai fait aussi beaucoup d'entretiens individuels, je n'ai pas fini, pour bien expliquer à chacun ce que j'attends d'eux. Ma perception de ce qu'ils font, ce qu'ils doivent changer ou améliorer, surtout aussi ce qu'ils doivent garder, parce qu'ils ont des qualités. Mais tout ça, c'est fait dans un objectif d'avoir un changement de l'attitude. On doit redevenir une équipe, un groupe, avec de l'ambition, qui veut gagner les matchs. Donc pour gagner les matchs, il ne faut pas attendre le déclic. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je crois ça, ça ne va pas venir tout seul. Il faut aller chercher les choses, et ça commence à l'entraînement. Après, la vérité, c'est samedi. Mais après, de ce point de vue-là, effectivement, on va dire que les cartes sont redistribuées, même si moi, en arrivant, je ne veux pas tout révolutionner non plus. J'avais déjà en tête ce que je voulais mettre en place. On a eu aussi l'arrivée de nouveaux joueurs, donc c'est important. Les intégrer, ça me permet justement, entre Romain et puis Adama, qu'on vous a présenté tout à l'heure, ça me permet d'avoir une palette plus élargie, des possibilités de faire des systèmes différents, parce qu'avant, je trouvais qu'on était un petit peu prisonniers, à la fois dans les choix et les systèmes et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a un groupe qui est là, qui bosse bien. On sait que ce groupe va rester là jusqu'à la prochaine trêve hivernale, le prochain mercato. Donc, ça aussi, je l'ai dit aux joueurs. Donc, tous les joueurs qui sont là doivent être focalisés sur notre objectif. Notre objectif, il est clair. Il faut gagner des matchs le plus vite possible. Surtout, remettre en place une dynamique, inverser cette tendance qui est plutôt négative. J'allais dire plutôt négative. Non, elle est négative. Quand on est entraîneur, je dis toujours, on doit s'adapter en permanence. Après, il y a une réalité économique dans le club, donc je ne peux pas occulter ça. Après, moi, je fais part au président de mes souhaits. Si le groupe qui est là reste comme ça, ça me va très, très bien. Moi, je suis satisfait de ce que j'ai. Le comportement des gens sont super pour l'instant. Après, encore une fois, c'est le match. C'est le match. Mais je considère que l'effectif que j'ai à ma disposition aujourd'hui, avec ces joueurs-là, me va très bien. Parce qu'ils sont aussi dans l'état d'esprit que j'ai défini et que je leur ai demandé. Donc, voilà. Mais encore une fois, je ne peux pas me sortir d'une certaine réalité économique pour le club. J'ai un président qui doit gérer les choses. Mais le président, il n'est pas fou non plus. Il a envie d'avoir une bonne équipe. Après, mon travail à moi, c'est de convaincre les joueurs de leur intérêt de rester là, du plaisir qu'ils vont prendre à rester là, et surtout de ce qu'ils peuvent nous apporter. Parce que c'est des bons joueurs. Un transigeant, ce n'est pas une question d'être intransigeant. Je suis exigeant, donc je vais l'être. Mais je l'étais déjà à Pau. C'est-à-dire qu'à Pau, ils n'avaient pas les outils, les armes pour le faire. À Pau, je leur ai demandé juste d'avoir une attitude et un comportement. Donc je trouve que de ce point de vue-là, je n'ai pas été déçu de l'investissement des joueurs. Après, on a perdu le match, on a fait les erreurs, on a encore pris un but sur coup de pied arrêté. Donc voilà, toutes ces choses-là, on les a travaillées, on va essayer de gommer les choses. Mais ce n'est pas une question d'être intransigeant. Intransigeant, ça veut dire que les joueurs passent un examen. Les joueurs ne peuvent pas s'exprimer s'ils passent un examen. Moi, je n'ai pas envie qu'ils passent un examen. J'ai envie qu'ils jouent, qu'ils aient confiance en eux individuellement, qu'ils aient confiance en eux collectivement. Et après, on fait les choses. On fait les choses ensemble. Il n'y a pas d'un côté l'entraîneur, le staff et les joueurs. On fait les choses ensemble. Après, nous, notre boulot, c'est de leur dire, voilà, aujourd'hui, on est là, on veut aller là, et on va y aller comme ça. Nos principes de jeu, c'est ceux-là, les systèmes qu'on met en place, c'est ceux-là, et dans le travail, on fonctionne comme ça. C'est ça. Après, l'intransigeance, je préfère employer le mot exigence. Parce que quand on est des compétiteurs et quand on est des sportifs de haut niveau, et ce sont des sportifs de haut niveau, ce n'est pas parce qu'on est en Ligue 2 aujourd'hui qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau. Donc, on se doit d'avoir une exigence au quotidien. Oui, oui, mais après, c'est lié. C'était important pour moi d'avoir ces deux recrues à ces postes-là, postes de latérale gauche. Et puis, je voulais surtout un joueur de couloir et un joueur qui est capable de prendre la profondeur, un joueur qui est capable de faire des centres. Donc, si je n'avais pas eu ces joueurs-là, je vous avoue qu'on se rende en difficulté. Mais à partir du moment où j'avais la garantie, à Damas, ça s'est fait relativement vite. Romain, on a essayé de le faire avant la fin du Mercato. Bon, ça a traîné un petit peu, on n'a pas pu le faire, mais bon, là, le président, enfin, tous les gens qui se sont occupés de ça, ils ont accédé à ma demande, on l'a pris comme joker, et puis voilà. Donc, maintenant que je les ai, oui, je vais pouvoir mettre en place. Enfin, j'ai mis en place des choses par rapport à deux systèmes, en fait. Donc, le fait de les avoir, ça me permet ça. Et ça me permet aussi d'avoir pratiquement des postes doublés partout. Ça me permet aussi d'avoir une variété dans les changements en cours de match qui est intéressante. Donc, je considère aujourd'hui qu'on a tout ce qu'il faut pour bien faire. Après, il faut aller chercher les choses samedi. Pour l'instant, on n'est pas à chercher un match référence. Pour l'instant, on est à chercher une victoire. Voilà, et si on gagne samedi, même si ce n'est pas un match référence, même si le contenu du match est moyen, si on a gagné, je vais le prendre. On n'en est pas encore là. On en est surtout à, une fois qu'on a assimilé tout ce que je viens de vous dire, une fois que le groupe adhère à ça, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour gagner le week-end. Donc, je ne vais pas dire qu'on attend ça. On va aller le chercher. Parce que ça dépend que de nous. Les Bastia, ils ne vont pas venir ici pour vous donner les points. Donc, il faut aller chercher. Et en Ligue 2, que ce soit Bastia, que ce soit Pau, que ce soit... Il n'y a pas de match facile, c'est des matchs compliqués. Mais aujourd'hui, je considère qu'on a beaucoup plus d'atouts pour pouvoir aller chercher cette victoire. C'est une bonne équipe. Je ne veux pas dire qu'elle est sur le ferie de la montée, mais souvent, quand une équipe monte comme ça, ça se passe souvent bien, la saison d'après. C'est une équipe qui est bien organisée. On a évidemment regardé leur match. Après, comme toutes les équipes, elle a des qualités, bien sûr, mais elle a aussi des faiblesses. Donc, notre travail à nous, ça va être d'exploiter ces faiblesses-là. Mais je sais que ce n'est pas un match facile. Après, le football corse, on sait, il y a une identité très forte. Même quand ils sont à l'extérieur, le comportement des joueurs, on sait que c'est des mecs qui vont courir, qui vont se battre. Donc, à nous de prendre le match par le bon goût et de faire ce qu'il faut. Mais c'est une équipe qui ne me surprend pas, on sent qu'elle est homogène, on sent qu'il y a un groupe. Il y a un entraîneur que je ne connais pas personnellement, mais d'après ce que j'ai vu ou observé, et puis à travers un peu les propos qu'il tient, il me plaît bien. On sent qu'il y a un groupe qui est avec lui. Voilà, on sent un ensemble qui est assez soudé, mais ils sont partis. Ce qu'ils ont vécu quand même, c'est un club des liens. Ils ont été rétrogradés. À ce moment-là, on a senti une solidarité, une unité autour de cette équipe. Des anciens qui sont restés pour faire remonter le club. Donc, ils ont ça. Donc, ça se voit sur le terrain. Quand on voit jouer cette équipe, ça, on le sent. Et c'est important. Et c'est important.